Bonjour à tous, los cafardinos, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Voilà, on vous souhaite la bienvenue ici sur le tuto aujourd'hui qui va parler d'isolation de zone, de map ouverte, de map fermé, de brain un petit peu général. Je vais essayer un petit peu d'élever le QI compétitif de tout le monde, sans prétention bien entendu. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a encore une fois trop de principes qui ne sont pas respectés. C'est vraiment absolument intemporel ce que je vais dire ici. Ce sont des principes de jeu qui sont impliqués à haut niveau. Pour ceux qui regardent un peu de compétitif et notamment de match professionnel, je pense que vous allez avoir des flashs comme ça de runes que vous avez déjà vus et vous allez peut-être les assimiler avec l'explication qui va suivre. Dans la description, s'il vous plaît, vous avez mon site si vous voulez acheter du matos et mon lien Skin Baron si vous aimez les skins un petit peu, si vous voulez revendre aussi votre inventaire pour récupérer du cash avec des virements bancaires et ce genre de choses. Prenez mon lien, je touche des commissions. Merci infiniment pour votre soutien les amis. On passe au tuto désormais. On est en 16 neuvième, les potos, pour que ce soit très joli pour vous. Je suis sur mon mine account, j'ai plus de skins parce que je les ai vendus sur Skin Baron justement. Tu connais les prix, ils se sont enflammés frérot. On va faire de la plus-value, c'est normal. Donc, on est où ? On fait quoi ? On est sur D2 qui est un principe déjà de base. Il y a des maps ouvertes et il y a des maps fermées. D2, vous comprenez très bien que c'est une map ouverte. Pourquoi ? Parce que dans son architecture, D2, elle a de grandes lignes. D'accord ? Quand je dis de grandes lignes, elle a de longues lignes. Vous voyez, il y a beaucoup de profondeur sur la map. Et il y a également de la largeur, ce qui laisse entre guillemets beaucoup de duels. Les joueurs peuvent jouer extrêmement paqués sur cette carte et exploser tous ensemble. Mais il y a également du volume sur la hauteur. Donc, entre guillemets, les flashs. Tu peux flasher à la zub un peu partout comme ça. Le taux d'efficacité va être assez important avec du stuff comme ça. Sur une map comme Trunk, qui est une map extrêmement fermée, les rushs à 5 au même endroit, en général, ça ne se passe pas bien. Tu prends Molo, Grenade, Merci au revoir, il n'y a plus personne. Donc, ça se joue vraiment totalement différemment des maps fermées. Les maps fermées sont beaucoup plus techniques. Il faut de la rigueur et de la discipline au niveau de la gestion du stuff. Sur D2, il faut de la rigueur et de la discipline au niveau de l'intention de jouer les duels. C'est de la discipline autonome. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment du personnel. Quand vous perdez sur D2, c'est beaucoup parce qu'il y a un mec en B, par exemple, qui va jouer son duel dans le tunnel B. Il va jouer son duel longue distance et il meurt. Alors que sur des maps comme Train, c'est aussi un peu le cas, mais c'est surtout parce qu'un mec, il veut s'infiltrer, parce qu'il pense qu'il a des timings, etc. Parce que c'est une map fermée, donc il s'imagine qu'il peut un peu s'infiltrer sur la carte. Sur D2, s'infiltrer, c'est vraiment compliqué. C'est systématiquement, on va dire, de la prise de risque au niveau du duel. Donc, il faut de la discipline individuelle, du pas d'ego, jouer des duels au bon timing, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on est sur D2, map ouverte. Dans toutes les maps ouvertes, il y a des zones fermées. Et dans toutes les maps fermées, il y a aussi des zones ouvertes. Par exemple, sur le B, pour essayer d'équilibrer la map, dans l'architecture, c'est une zone fermée. Pourquoi ? Parce que là, elle est très étroite. On ne peut pas rusher A5 du tunnel, par exemple. Ou alors, c'est très risqué, on est très paqués, il y a très peu d'explosivité, même si, bien évidemment, le rush B, c'est très connu. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des mises à jour au fur et à mesure du temps, pour essayer d'ouvrir un petit peu comme ça la carte et pour pouvoir, entre guillemets, pouvoir donner de la flash, pour donner des possibilités au terreau. Parce que sinon, c'était quasi impossible de faire des rush B au tout début de CS sur ce genre de carte. Sur les maps fermées, comme Train, par exemple, il y a également un petit peu de zone ouverte, qui est le Ivy. C'est un peu la zone la plus ouverte, c'est le Ivy. Tout ça pour vous dire que, une fois qu'on est corne, par exemple, qui est, elle aussi, une zone plus ou moins fermée. La corne, quand même, est très étroite. C'est très, très dur d'aller à 5 corniches comme ça et de débouler. On s'expose à de la grenade, on s'expose à de la mollo. Donc, il faut de la rigueur et de la discipline, surtout sur ses duels. Comprenez bien qu'il faut jouer des duels dans les maps ouvertes pour avoir un gros taux de réussite d'efficacité sur gagner un duel. Il faut systématiquement jouer des duels à des bons timings. Il faut choisir la zone dans laquelle on veut jouer le duel et il faut choisir le timing dans lequel on joue le duel. Je parle vraiment au niveau du CT. Parce que quand vous voyez cette carte, vous vous dites que c'est très avantageux côté side terreau. Parce que les terreaux, eux, ils peuvent justement avoir des AK contre des M4, déjà, on est avantagé. L'avantage de la décale, également, on est avantagé. Quand on est proactif, on est avantagé aussi. Quand on est actif, quand nous, on prend l'initiative, on est actif. On est, en général, paquet côté terreau, pas du tout côté CT parce qu'on doit mobiliser toutes les forces partout sur la carte. Donc, c'est vraiment les CT qui doivent être extrêmement disciplinés. Un CT qui meurt, entre guillemets, sur une ligne ouverte comme ça, c'est extrêmement, extrêmement relou pour toute l'équipe. Tu te dis, mais pourquoi tu prends la ligne corniche, quoi ? Pourquoi tu prends la ligne corniche ? Je suis là, moi, à temps qu'il passe au niveau du carré. C'est extrêmement simple. À temps qu'il passe au niveau du carré. Pourquoi au niveau du carré ? Parce que c'est un crossfire naturel. Il y a des zones totalement naturelles. Et c'est pour ça qu'il faut jouer les duels systématiquement à ce niveau-là. Regardez. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Mais c'est Valve, carrément, qui nous dit qu'on jouait le duel. Quand les mecs, ils sont en lumière, on y va. Quand ils sont dans l'ombre, on n'y va pas. Quand ils sont en ombre, ils peuvent être accroupis et on ne les voit pas de la corne, entre guillemets. Dès qu'ils sont ici, même accroupis, ils seront vus de la corne, ils seront vus du BPA, ils seront vus de la salade. Ils peuvent potentiellement se faire swing également par un deuxième mec qui est exposé au niveau de la gouze et pouvoir jouer un crossfire. Ils s'exposent justement à plusieurs lignes à ce niveau-là de l'AGA. Donc, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut dire, vas-y, je prends ton contact. Tu décales dès que je tire moi et pas toi. Ou alors, toi, tu baites pour moi et tu vas jouer ce duel ici. Attention, ça reste quand même... Regardez bien. Ça reste quand même une ligne ouverte. Elle est quand même très connue, cette ligne. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment y aller en contre-temps. Il faut être très actif sur cette ligne. Donc, je ne décale pas. Je décale, je décale pas. Je décale, je décale pas. Je décale. Il faut vraiment de la prise d'infos, entre guillemets, intermittente et pas forcément avoir une ligne tout simplement comme ça et se dire, ouais, t'inquiète, je suis en ligne cassée ici. C'est faux. À part si bien évidemment, il y a un mec car qui a la ligne. Pareil au niveau du mid. Pareil au niveau du mid. Il faut vraiment attendre que les mecs s'exposent, entre guillemets, dans toute la zone ici. Là, c'est l'inverse. C'est dès qu'ils sont dans la lumière, entre guillemets, ils sont justement à l'abri parce qu'ils peuvent se mettre ici, etc. Et pas dans l'ombre. Donc, justement, essayez justement de jouer systématiquement les duels. Gros principe, encore une fois, il faut systématiquement, toujours essayer d'isoler les zones. Toujours essayer d'isoler les zones. On va revenir sur le principe de l'isolation juste après. Donc, jouer les duels, comme vous pouvez voir, très ouverts, très explosifs. On peut débouler sur de la split B très, 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 très rapidement. Il faut systématiquement jouer le duel ici. Quand on est en zone de lumière. Parce qu'à ce moment-là, les mecs doivent clear échafaudage. Ils doivent clear la caisse Freeberg. Et ils doivent clear la porte maintenant qui est dans l'autre sens. Donc, c'est très dangereux pour eux. Ça veut dire qu'un mec qui serait gros mur ici, avec un crossfire échafaudage, ou Freeberg, dès que lui, il a le contact, ou dès que lui, il a le contact, le mec, là, il peut swing. Et là, vous êtes en crossfire, encore une fois. Donc, beaucoup de discipline au niveau de la défense. Et ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez de l'initiative au niveau du vocal. Et que vous parliez à vos coéquipiers pour dire, cache-toi, je joue pour toi. Ou joue pour moi à ce moment-là. Joue quand ils arrivent ici, pas avant, etc. Parce que vous allez automatiquement, sur les maps ouvertes, prendre des risques à des moments où il n'y a pas de revenge possible. C'est pareil pour le B, quand il s'expose. Il faut attendre que les mecs sortent ici, au niveau de la lumière. Parce que, ici, encore une fois, ils peuvent jouer et isoler les duels. Vous voyez, c'est naturel. Les terreaux peuvent systématiquement isoler les duels. C'est-à-dire que vous, en tant que terreaux, il faut isoler les CT avec du stuff. En général, on isole justement avec du stuff. Donc, si par exemple, on a peur de la GA, etc. C'est pour ça que, maintenant, la méta, c'est petite one way sur la corniche que de la merde totale, ce que je viens de faire. Mais, voilà. Il y a la smoke qui pop comme ça. Ça fait de la one way ici. Comme ça, on n'est pas vu justement du mec corn. Ça veut dire qu'on peut jouer la YM map ici. Donc, la méta actuelle, c'est vraiment d'avoir la one way comme ça sur le bordel. La split B, c'est pour isoler, bien évidemment, les mecs du spawn. Voilà. Donc, pourquoi on met cette smoke ? Pourquoi ça fait 10 ans que D2 existe et que ça fait 10 ans que la strat n'a pas changé ? C'est parce que le but, c'est d'isoler la droite de la carte et de ne s'exposer qu'au duel ici. Ça veut dire que le crossfire, il est naturel avec le spawn. Mais maintenant, il est fini ce crossfire. Il faut vraiment systématiquement jouer, par exemple, le crossfire, comme je le disais, au moment où on décale le Freeberg, un mec échafaudage. Donc, dès que lui joue le duel, il a le crossfire potentiel. Et c'est ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Il y a dans cette série de vidéos que je vais faire de Brian un petit peu. Là, on a parlé de map ouverte, map fermé, de zone ouverte, zone fermée, de ligne ouverte, ligne fermée et également d'isolation. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail sur des maps plus techniques, n'hésitez pas. De toute façon, je parlerai bien évidemment des maps fermés très bientôt. On se revoit pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501